Mesdames et Messieurs, on se retrouve, comme je vous le disais il y a quelques instants, mais cette fois-ci avec M. Hazem Badawi, expert touristique et guide touristique également. Bonsoir, M. Badawi. Bonsoir. Suite au succès de la conférence économique de Charme-et-Sher, on aurait pu croire en une reprise du tourisme en Égypte, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Bon, pourquoi ? Premièrement, le tourisme, c'est une sorte de produit qui ne donne pas l'écho dans un ou deux mois. C'est-à-dire, la conférence, c'est vrai, elle a eu un succès parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais en Allemagne et il était du 13 au 15 mars. Le 15, j'étais de retour et dans l'aéroport de l'Allemagne, le policier qui me fait stampier le passeport parlait déjà dès qu'il a su que je suis un guide touristique, il dit que vous êtes avec un groupe. J'ai entendu hier qu'il y a un capital, qu'il y a la conférence. Donc, la conférence a fait un très grand écho dans le monde sur le coup. Mais bien sûr, pour dire qu'on va avoir les fruits directs, ça ne marche pas avec le système touristique. Parce que, déjà, le mois d'avril et mai, ça, ce sont les mois qu'on commence à faire des contrats pour la saison suivante. C'est-à-dire, on attend à partir de septembre prochain. C'est, bon, excuse-moi que je parle en détail parce que votre question, il est très large et vaste. Donc, voilà. Alors, le but, ou disons, le point fort de la conférence sur le tourisme, c'est que lorsque il y aura des contrats et des pays qui vont venir investir sur l'axe du canal de Suez, comme vous savez, l'inégulation, comme l'État a déclaré dans ce mois-là, dans quelques semaines. Voilà. Donc, ça, il va donner la confiance aux pays occidentaux que le tourisme culturel compte dessus pour qu'ils puissent donner la confiance à leurs clients et aux citoyens pour venir en Égypte. Et ça, ça ne se fait pas dans soirées et matinées. Donc, nous, comme peuple, on croit qu'on fait une confiance aujourd'hui, alors demain, tout le monde va venir. Ça, ça ne marche pas parce que les événements qu'on est en train de vivre depuis 2011, ce n'est pas facile. C'est vrai que la situation, il est bien calme maintenant avec le nouveau gouvernement et le président bientôt un an. Juin, là, juin prochain, ça va être un an. Et on est sur les rails. Mais on ne peut pas dire que la conférence va donner des fruits juste directs. Donc, bien sûr, il y a un écho, il y a des promesses, mais pas encore effectuées. Aussi, l'État maintenant veille pour attirer les investisseurs que dès qu'ils arrivent, et déjà, ils commencent à arriver. Ça, c'est, je vous dis, information parce que j'ai des contacts et je connais bien pas mal des firmes et des grandes compagnies qui viennent ou qui sont en route, même la semaine prochaine, pour commencer à, disons, mettre la fondation de leur projet au canal de Suez. Ce qui aura une très grande réaction pour le sujet, ce qu'on parle, pour donner la confiance aux pays, d'abord au gouvernement des pays. Les pays enlèvent l'alerte rouge de l'Égypte, ce qu'aussi, il ne faut pas le nier parce que les pays occidentaux ont mis une alerte rouge depuis la Révolution. C'est-à-dire, ils ne conseillent pas leurs citoyens de venir. C'est leur ressortissant de visiter les gens. Mais ils ont levé cette interdiction. Quel pays, M. Patrick ? Ce n'est pas beaucoup de pays. Parlons de l'Allemagne, oui. France, il me semble. France, légèrement, légèrement, mais il y a une crise en France maintenant. L'Espagne, non, par exemple. Malgré qu'il y avait une foire en Espagne en février dernier, il y avait des très bons contrats et des très bonnes, disons, des nuances ou des promesses qu'ils vont venir. Mais à cause de quelques événements qui sont arrivés chez nous, aussi, ils ont dit non, alerte rouge encore une fois. Et ça n'a pas marché. Mais on parle maintenant, vu que votre question était pour le canal de Suez. Non, bien sûr. Je suppose. Le canal de Suez, j'y viendrai. Voilà, d'accord. Mais vous avez parlé aussi de pays occidentaux. Oui. Qu'en est-il de la Chine ? Les Chinois sont en train de s'enrichir et représentent quand même un marché d'un milliard 300 millions de personnes. L'Inde, peut-être elle ne s'enrichit pas aussi vite que la Chine, mais c'est quand même un marché d'un milliard 200 millions de personnes. Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber deux marchés pareils, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup de promotions touristiques envers ces pays ? Premièrement, je commence à répondre depuis la fin, c'est-à-dire depuis les promotions. Ça, vous avez raison, qu'on ne fait pas assez, malgré que ce qui soutient le tourisme du sud de l'Égypte, maintenant dit le culturel, c'est les Chinois et les Indiens. Et ça, c'est une surprise peut-être que vous entendez de moi parce qu'il y a un charter chinois qui atterrit à Aswan. Et pour ce marché-là, non, il est très bien touché et il n'y a pas de mai. Il est en amélioration et en développement et on parle, vu que vous avez parlé de Chine et de l'Inde, non, ils viennent, bon, pas en masse, mais pas mal du tout. Je peux dire un charter, un charter, c'est-à-dire un avion qui atterrit avec 300 personnes chaque semaine. Et ça, ce qui fait, disons, tourner la route légèrement dans le sud. Dans le sud et, bien sûr, la zone balnéaire qui est vers Mars-Alam parce qu'il y a maintenant une route là-bas. Bon, j'ai répondu très détaillé même à votre question, ce qui était très, très bien, cette question. Donc, ça va reprendre en plus du côté de l'Inde et de la Chine, deux pays très importants. Un pays, mais au fur et à mesure, mais pas sur le coup. Toujours, ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme, on travaille, par exemple, l'année 2015 pour 2016 et 2017. C'est toujours comme ça à long terme. Et ça, c'est la planification même de ces pays et de ce genre de travail, de production, si vous voulez. Voilà. Et puis, qu'en est-il du tourisme arabe ? A-t-il changé ? Généralement, le tourisme arabe fait confiance en l'Égypte. Bon, la proximité y est pour beaucoup aussi. La proximité culturelle ainsi que géographique. Alors, est-ce qu'il y a eu une baisse du tourisme arabe ? Non, ça, c'est... On ne peut pas le dire parce que les Arabes vivent avec nous dans la même région. Donc, ça, ce n'était pas touché. Mais maintenant, on parle globalement. Le tourisme arabe ou le tourisme de Chine ou de l'Inde, des touristes, ça, c'est bien comme mouvement. Non, ça donne l'impression que c'est bien. Mais on parle du cash ou du revenu immédiat et fort. Ça, ça vient des pays occidentaux et les États-Unis au Canada. Ce qui ne vient pas maintenant. C'est-à-dire, on parle... Pourquoi ? Non, pas pourquoi ils ne viennent pas maintenant. Pourquoi est-ce que ça vient de chez eux ? Mais les Chinois et les Indiens dépensent aussi, de même que les Arabes. Ils dépensent, mais le pourcentage. C'est-à-dire, si on fait, on dit une statistique simple, avant la Révolution, si on considère le tourisme à 100%, il y a 25% qui vient pour le culturel et 75% qui vient pour le balnière. Les 25%, c'est ça ce qui donne le plus grand revenu qui atteint les 13 milliards, 14 milliards de dollars par année. Mais justement, ce sont... Là, vous avez dit que ce sont les Chinois qui visitent... Tout à fait, mais ils sont peu, par rapport aux 25%. Ils n'arrivent pas à un... Disons, si on compte dire le 25% comme pourcentage, ça ne compte pas à 5%. Parce que les Européens, je pense, préfèrent quand même les stations balnières aussi. Charme et Cheikh est italienne, Daraverus, et on parlera un petit peu aussi des touristes russes et Urgada et je ne sais de quel, britanniques. C'est vrai. Ils font de la combinaison, mais je parle France, Spagne, Italie, ça c'est essentiel encore pour le tourisme culturel. Ils aiment faire des balnières, mais combinaisant. Il vient 15 jours, 11 jours culturels et 3 jours extension pour continuer le programme. Ce qui donne le résultat économique voulu. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Et pourtant, il y a des charters qui font parier Charme, parier Urgada. Ça, ce qui n'était pas très touché pendant la Révolution, les balnières Urgada, parce que, comme vous venez de dire, il y a un charter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut éclaircir la phrase que vous venez de dire ? C'est que les pays occidentaux donnent confiance aux opérateurs, il dit, ces endroits-là sont sûrs. Parce que dans leur concept, dans les concepts des pays occidentaux que Charme-el-Sheikh et Urgada, oui, c'est l'Egypte, mais c'est autre chose. Oui, c'est bizarre. Même si Charme-el-Sheikh est au Sinaï et qu'il a des problèmes à Ariche. Exactement, M. Patrick, et moi, j'ai répété dans plusieurs émissions, j'étais avec un ami luxembourgeois il y a 400 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas venir à Charme-el-Sheikh quand même. Exactement. Le Sinaï est sûr, certainement. Laisse-moi continuer ce que je veux dire, parce que je vais confirmer ce que vous venez de dire. Lui, il vient, cet ami-là, il vient en privé chaque année pour passer Saint-Sylvestre et Noël à Urgada ou à Charme-el-Sheikh, vu qu'il y a un charter de chez eux. Il m'avait dit, quand est-ce qu'on peut venir ici pour faire des visites culturelles chez vous ? Je sais que maintenant, le pays n'est pas stable. Je dis, oui, notre pays n'est pas stable du tout, mais n'oubliez pas que vous allez venir dans un mois pour passer votre vacances à Urgada, ce qui est une partie de Sinaï aussi, et Charme-el-Sheikh. Regarde à Charme-el-Sheikh, les deux. Charme-el-Sheikh est au Sinaï, donc... Voilà, alors il m'a regardé comme ça bizarrement, c'est-à-dire, les gens n'auraient pas la confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un charter qui vole dès leurs aéroports et qui atterrit chez nous. Voilà, donc pour eux, non, ça c'est correct, même s'il y a des problèmes au nord. Ça, vous comprenez ? Et ça, ça demande aussi un effort de chez nous, que nos médias parlent en français, en anglais, en espagnol, en toutes les langues étrangères, à ces gens-là pour le dire ? Là aussi, je reviendrai sur cette question, puisque nous allons parler de notre chaîne et de ce que Nail TV peut faire pour promouvoir le tourisme. Mais passons maintenant à autre chose. Que fait l'État lui-même pour promouvoir le tourisme ? Est-ce que les... Et d'une part, le gouvernement lui-même est soucieux vraiment de promouvoir le tourisme. Nous avons remarqué assez récemment qu'il était question de parler de visa qu'au consulat d'Égypte à l'étranger, qui a été une décision qui a été prise et aussi vite annulée, aussi vite prise, aussi vite annulée, parce qu'elle portait atteinte au mouvement touristique en Égypte. Les étrangers préfèrent obtenir leur visa d'entrer à l'aéroport du Caire plutôt que de faire la queue, d'aller à certaines heures au consulat, aux heures d'ouverture, le week-end c'est fermé, etc. Tout ça. Alors pourquoi est-ce que l'État égyptien donne cette impression de ne pas trop se soucier du tourisme ? Votre réponse... Votre question, la réponse, il est très détaillée, mais je vais essayer de répondre en bref. D'abord, cette histoire-là, ce n'est pas encore effectuée, mais ils ont dit juste pour les individuels, pas pour les groupes. Ce qui n'était pas pratique, c'est-à-dire, un client qui veut venir, il tape à l'ordinateur, il aura la page, il l'imprime, et c'est tout, il vient avec. Donc c'était quand même facile. Ce n'est pas pour faire la queue chez lui, dans son pays, et venir ici. Ah, il n'était pas question de prendre son visa au consulat ? Non, 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 c'était plus facile. On avait dit. C'était plus facile que ça, oui. Ça, c'est ce qu'on a entendu, mais quand on a demandé l'information, ils ont dit ça. Mais je dis, mais pour les grands groupes, s'ils viennent, et l'État a raison de faire ça pour veiller à ceux qui rentrent dans le pays, pour ne pas avoir des gens qui ne doivent pas rentrer dans le pays. Ça, c'est une raison de sécurité ou une mesure de sécurité qui n'est pas le doute, mais j'aimerais bien qu'ils le répondent, même pour les groupes, parce qu'admettons que ça marche. Il y a un groupe, par exemple, qui vient pour un genre de voyage de 30 personnes, et qui vient et qui s'échappe pour faire n'importe quoi. Et ça, il ne fait pas les mêmes mesures qu'individuelles. Mais ça, on peut dire que c'est le groupe même, l'agence de tourisme qui se fait. Oui, et dans la responsabilité, or l'agence, c'est aussi quand même, c'est une responsabilité de sécurité, donc il ne le mérite pas. Mais ça, c'est un sujet à part. C'est pour ça que je vous dis votre question. Deuxièmement, quelle est la deuxième partie de la question ? La deuxième partie, est-ce que l'État fait vraiment suffisamment d'efforts ? On remarque que, bon, par exemple, notre chaîne, pour revenir à notre chaîne, à l'origine, c'était une chaîne essentiellement qui présentait l'Égypte à l'étranger. Nous avions des feuilletons, nous sommes revenus aux feuilletons. Nous avions des films, nous avions aussi beaucoup de programmes touristiques. Pourquoi ne pas renforcer, pourquoi ne pas demander à l'État de renforcer ? Le rôle touristique de chaîne de télévision comme la nôtre. Très bien, je vous en supplie. Mais justement, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux responsables du tourisme. D'accord, mais ce que je veux dire, de parler aux responsables, bon, moi, je suis indépendant, ma voix n'arrête pas dans le ministère du Tourisme, mais je peux parler, demander un conseil. Et je vous demande aussi, parce que quand j'étais, par exemple, en Espagne, il y a trois mois dans le foire et au Luxembourg et à Paris, je ne vois pas cette chaîne que sur une satellite, il faut l'avoir avec un câble. Ça, c'est un problème. Moi, je dis, c'est une chaîne merveilleuse et il diffuse en anglais, en français, pas d'autres langues. C'est extraordinaire, mais il faut avoir un câble pour l'avoir. Donc, il n'arrive pas chez... Vous appelez l'État à faire de manière à ce que la chaîne de télévision soit plus répandue, plus vue à l'étranger, notamment en Europe, en Amérique, dans les pays occidentaux, pour attirer un peu plus de tourisme, pour se présenter comme l'Égypte chez vous. C'est ça. Moi, au niveau personnel, quand il y a des émissions comme ça ou d'autres sujets intéressants, je le prends depuis l'Internet comme vous le faites toujours, vous téléchargez, mes amis, voilà, ça, c'est le lien. S'il vous plaît, regardez, ça, c'est une façon comme un haut-parleur qui explique la vérité ou la situation actuelle. Mais ce n'est pas la même chose quand on a une chaîne de télévision au bout du lit. Tout à fait, tout à fait. Qu'on tape et qu'on tombe sur la chaîne égyptienne qui présente l'Égypte en français. Surtout, il y a des forts énormes, je le vois ici. Ces villages, ces monuments, son désert, le désert blanc, les monastères, les prophéties. Tout à fait. La vie sociale, comment ça marche ? Ça montre que parce que les gens, toujours, ils croient, ah, chez vous, il y a des problèmes. Mais quel problème ? S'il y a des problèmes, quand je suis chez eux, je dis, s'il y a des problèmes, je ne vais pas laisser ma famille comme ça dans les problèmes et je viens, ou dans les personnes, je viens. La vie est calme, mais nous, on est comme indépendants, on n'est privés, pas comme l'État. Comme, voilà. Bien. Donc, que devrait faire l'État, à part ça, renforcer la télévision, à votre avis, si vous avez un message à adresser à l'État, qu'est-ce qu'il doit faire de plus ? Je dois dire, l'État fait, d'abord, il doit ouvrir des tombeaux. Je parle de niveau, je parle de niveau, comme le ministère de l'Antiquité. Ouvrir des tombeaux, des sites qui sont fermés, ceux que je les touchais, moi-même, quand j'étais... Ouvrir des tombeaux, je n'ai pas bien compris. Il y a beaucoup de tombeaux fermés pour la restauration ou pour la conservation. Si on ouvre ça, il y a des individuels qui viennent. Ils ont venu les derniers cinq ans. Et si on imagine que, moi, je connais des gens qui ont venu plus que 25 fois et qui ont envie de payer, par exemple, la tombeau de Nefertari. Pour la visiter, il faut payer l'équivalent de 3 000 euros avec des groupes. Oui, des groupes. Oui, oui. Le groupe doit payer 3 000 euros. 25 000 livres égyptiens. Le groupe. Le groupe, d'accord, pour 10 minutes. Pourquoi on ne l'ouvre pas à 500 livres égyptiens, par exemple, par billet ? Et ça, c'est comme ça, s'il y a des intéressés... Ça ne serait toujours que 60 euros, à peu près. Et puis, en même temps, ce n'est pas une somme... Non, les touristes qui sont intéressés, ils vont dire, d'accord, on aimerait bien voir ça et on paye. C'est un source de revenu, c'est un source d'attraction. Quand j'étais à Luxor, en mars, j'ai rencontré, j'étais avec des amis privés. Et j'ai rencontré des gens, des professeurs de l'Angleterre, de l'Allemagne. Ils parlent, ils sont bilangues ou trilangues. Ils disent, l'Egypte, c'est notre amour. Quoi que ce soit qui arrive, on vient. Ce sont des individuels. Il faut leur attirer. En ouvrant des sites fermés, il y a beaucoup de sites fermés dans Luxor. Et je le dis, je suis responsable de ça. Parce que j'étais là-bas et... Non, non, ça c'est fait pour la restauration. Il n'y a rien à restaurer. Ouvrez ces sites. Demandez un contre-valeur raisonnable, même si un peu plus cher. Les intéressés vont venir. Et ils peuvent venir, mais impossible que des individuels, aujourd'hui, qu'ils viennent de chez eux, ils payent 3-4 000 euros. Et ils disent, non, ça c'est fermé, ça ça ne marche pas. Il faut attirer. Il faut faire de propres propagandes. Par exemple, le Sphinx, le ministre de l'Antiquité, il a annoncé en novembre dernier, il sera ouvert pour un contre-valeur. J'ai amené les touristes en mars, et je me suis adressé au guichet des pyramides, s'il vous plaît, nous voulons rentrer au pied des Sphinx. Non, c'est fermé. Je dis, mais le ministre, il a dit ça. Le ministre, il dit, mais chez nous, ça ne marche pas. Ce n'est pas encore offert. Je suis responsable de ce que je dis. Voilà. Donc, c'est une chose simple. Et le site, il est préparé. Il est préparé. C'est juste le pied des Sphinx, la palette d'une rêve. Ça, c'est les sites ou les tombeaux que je demande, ou les endroits, dans tous les pays. Dans le désert, vous venez de parler du désert, par exemple. Justement, vous allez parler... Le Dakhla, le Mzawaka. Les safaris, le Dakhla, Farasha. Je suis comme spécialiste du désert. Également. Il y a des sites là-bas aussi, des tombeaux sont fermés. Il faut demander une permission, qui coûte une fortune. D'accord. Ouvrez-le avec une contre-valeur raisonnable. Attirez les individuels. Les groupes ne viendront pas maintenant. Pour être honnête, le tourisme de masse, peut-être la saison prochaine, peut-être dans deux ans. Ça, c'est pour être franc et honnête. Je ne veux pas orner ou décorer la situation. La situation est stable chez nous, mais pour donner ou répondre la confiance chez les gens pour le tourisme en masse, pour le culturel, qui représente 25%, qui est le plus important pour l'économie égyptienne. Ça, c'est la saison prochaine, disons, après le septembre ou 2016, fin 2015, début de 2016. Mais pour les individuels, les gens qui viennent, qui amènent 4 ou 5 personnes, et ça, ça peut faire... Et c'est eux qui ont venu et soutenu le pays durant la révolution. Et je connais personnellement pas mal. Et je connais avec d'autres collègues, d'autres qui disent, on vient, mais les sites sont fermés. Ouvrez-le, ça ne coûte rien. Par contre, ça va donner de réputation et de l'argent. Non, il y a deux endroits en Égypte dont on ne parle jamais, et pourtant, on pourrait le faire. Il s'agit du Djebel Roynet et ses six trupestres, ainsi que ses grottes et tout ça. La région de Halayeb, les Ouèdes de Wadi l'Allaki, l'extrême sud, le lac Nasser et ses rivages. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas se développer le tourisme dans ces régions ? Il y a des zones en France, par exemple, où dans le massif central, il y a des gravures rupestres dans la montagne, etc. De même que la zone de Wadi l'Allaki et... Et Wadi Soura dans le Guelph-le-Grand, c'est ces régions-là. Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas se développer le tourisme dans ces régions ? Non. Vous avez... Permets-moi juste de parler de l'ACNASER, parce que vous l'avez dit parmi vos propositions, votre proposition maintenant. Dans l'ACNASER, il n'y a aucun problème jusqu'à la frontière du Soudan. Mais si on parle Haleb et Chalatin, ça c'est une zone qui n'est pas encore préparée ou... Oui, préparée de la part de l'État pour accueillir des touristes. Surtout, elle est à la frontière du Soudan. C'est le sud et avec l'ouest, le Gabal Hawainet ou Samoa. Cette région-là était visitable et c'était une sorte de safari superbe. Et il y a des agences spécialisées. Et moi, je suis allé, je ne sais pas jusqu'à là-bas, mais dans la région. Ça, c'est avant 2011. Mais maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a un problème à la Libye et à la frontière avec le Soudan. Ça, c'est, je dis, il ne faut pas le toucher maintenant. Oui, donc il y a un intérêt, il y a eu un intérêt effectif pour ces régions-là. Et il fonctionnait très bien et c'était demandé, il n'y avait pas même... Parfois, c'était archi plein les... D'accord, donc c'est uniquement pour des raisons de sécurité, mais l'État a fait ce qu'il faut... Tout à fait, absolument. Pour ce régime, pour Halef et Chalatine, je parle pour la zone du l'ouest ou sud-ouest. Hauainet et le lac Nasser. Et Gabal Soura, il n'y a pas de problème, le lac Nasser. D'accord. Le lac Nasser, par contre... On ne risque pas de se faire manger par des crocodiles. Absolument. Ce qui prend le risque est de sauter pour nager dans le lac, ça, c'est autre chose. Bien. On peut aussi parler du tourisme médical. Oui. Et on n'entend plus parler, quand j'étais petit, on parlait du cabritage, ce qu'on appelait le cabritage de Helouane. C'est une source d'eau sulfureuse. Nous avons du kaolin en Égypte, dans certaines régions. C'est excellent pour les maladies de peau, pour certains rhumatismes, etc. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un développement réel de ce type de tourisme ? Il n'y a pas de développement, de travail énorme. C'est une sorte de tourisme très bien demandé. Et si vous voulez, vous avez commencé par les sources thermales. Donc, Bahariya, Farafra, Darla, de l'eau ferrigineuse, sulfureuse. Et moi, j'ai guidé des groupes pour faire le soin là-bas. Il y a Siyua, à l'ouest, dans le sable chaud. Et la saison, c'est maintenant. Donc, ce produit-là, et il y a, bon, je ne dis pas par l'État qui est primé, le peuple là-bas, les gens qui vivent là-bas, ils sont prêts, ils ont des, si vous voulez, des spas ou des zones. Bon, pas luxe, mais c'est très naturel, ce que les touristes l'aiment beaucoup. C'est apprécié, et il dit, c'est naturel. Et il n'y a pas de problème hygiène là-bas. Par contre, ça, ça marche. Mais le problème, de nouveau, que les touristes ne viennent pas, à cause des événements politiques, que l'État essaie de le soigner maintenant. Mais il y a, par contre, le tourisme du soin, pour le sable, pour l'eau, on a des sources et on a des facteurs, on peut dire des zones qui n'existent pas peut-être dans le monde. Et c'est variable dans différentes zones. Comme je veux dire, le long des oasis, le zéro de l'ouest, vers le sud, à Soin, il y a aussi le sable chaud là-bas, c'est super. Donc, il y a, et c'est un tourisme qui était pas mal fréquenté, mais toujours avant 2011. Voilà. C'est-à-dire, il y avait vraiment beaucoup de gens qui... Oui. Surtout pour ça. Pas de masse, mais oui, oui. Mais oui, on peut dire de masse. On peut dire avant 2011. Avant 2011. Pas maintenant. Donc, on peut espérer qu'une fois que tout le monde aura la garantie que l'Égypte est redevenue normale... Tout à fait. Dès que la roue commence à tourner, ça peut être nickel. Bien. Un congrès a été consacré au tourisme des personnes handicapées et il a eu lieu lundi dernier. De quoi a-t-on parlé ? Bon. Ça, c'était pour... Très vite, on a à peine deux minutes. En bref, moi je dis, il faut que... D'abord, le résultat de cette conférence, le congrès, qu'il faut apprendre les guides d'aider les handicapés sur, par exemple, les sourds et les muets. Apprendre la langue des signes. Ça, c'est pour le niveau humain. Et aussi, préparer les sites pour les handicapés. Parce que les handicapés, par exemple, les physiques, qui utilisent des chaises roulantes. Les sites chez nous ne sont pas préparés. Le seul temple qu'on peut dire qu'il est prêt pour ça, c'est le temple de Hatshepsut, à Luxor. À part ça, le touriste doit être très dépendant. Et cette catégorie de touristes, ils veulent être servis. Et ils sont gentils. Et ils aiment dépenser pour leur bien-être. Si on travaille sur ça, comme des véhicules, des sites, préparer les terrains. Le temple de Cana, par exemple, est plein de papavés. Si on pousse un handicapé, il y aura des problèmes dans le dos à cause des papavés. C'est ça, ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on a parlé dans ce congrès, qu'on doit travailler sur ça pour attirer, aussi pas pour l'international, pour le local aussi. Pour ceux qui sont chez nous. Si nous avions plus de temps, nous aurions abordé également le tourisme local. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à terme. Ça va être pour la prochaine fois, peut-être. Pour la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, M. Hazem Badaoui. Vous êtes expert. Merci d'avoir bien voulu éclairer notre chandelle concernant, et nous donner de l'espoir surtout, concernant la reprise du tourisme en Égypte. Merci beaucoup, M. Patrick. Je vous en prie. Merci à vous également, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de ce soir. Excellent week-end. Lundi prochain, plutôt dimanche prochain, rendez-vous avec une autre émission de direct, mais avec une autre équipe. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada